Il est précisément à 13h36, vous êtes dans Dupont le midi. Vous savez, la fusillade de Tucson en Arizona a fait couler beaucoup d'encre, toutes sortes de commentaires, ça allait dans toutes sortes de directions. J'imagine qu'à un moment donné, on va ramener ça à quelque chose de beaucoup plus logique. C'est évidemment les problèmes qu'on peut noter dans cet événement-là, quelqu'un qui avait des problèmes psychologiques, mais un des débats que ça a relancé, c'est quand même le port de l'arme à feu, puis comment on peut peut-être dealer ou pas avec ça, le contrôle des armes à feu et tout ça. Une vision différente était publiée aujourd'hui dans la presse à Montréal, dans la presse partout au Québec, c'est une lettre qui est publiée, et l'auteur est instructeur de cours d'armes artiaux et également de tir de combat dans la région de Montréal, il s'appelle Stéphane Baudin. M. Baudin, bonjour. Bonjour. Donc vous, vous avez décidé de réagir, votre lettre a été publiée dans la presse, suite à cette fusillade-là, comment vous, qu'est-ce qui vous a amené, parce que là, je vois que vous avez certainement un penchant du côté des armes à feu, vous êtes prof de tir de combat, alors quelle est votre vision de cette chose-là, vous? Évidemment, à chaque fois qu'il y a un événement de ce type-là, les médias réagissent de façon, au Québec en particulier, réagissent de façon très monolithique, avec un appel pour du contrôle supplémentaire sur les armes à feu, et ces arguments-là sont malheureusement toujours basés sur des faits qui sont mal interprétés ou qui sont carrément faux. OK, donc, puis on l'a vu, entre autres, je me souviens du meurtre d'Anastasia Dessouza, qui est un peu à la base de tout encore là, cette cabale, puis que les armes à feu, vous êtes propriétaire d'armes à feu, puis on dirait que vous êtes un tueur qui est à veuille d'exploser, c'est souvent la vision, effectivement, des médias. Vous, votre point de vue, donc, ce serait comment? D'abord, on sait que les propriétaires d'armes à feu légitimes sont un des groupes sociaux qui commettent le moins de crimes au pays. On sait que, si on regarde les statistiques, si on regarde les courbes de mortalité depuis 1995, avec les nouvelles lois qui ont été mises à la suite de la Polytechnique, on voit que le seul type de décès qui a baissé, c'est les suicides. Et il n'y a aucune façon, parce que les suicides par armes à feu sont une proportion tellement minuscule du total des suicides, il n'y a aucune façon de dire si ces décès-là ont été prévenus ou s'ils ont juste été changés de catégorie. OK. Vous qui êtes instructeur de tir de combat, on pourrait penser que, hey, enseigner de tir de combat, premièrement, à qui vous enseignez ça? Puis c'est sûr que ça va donner le goût au monde qui suive des cours de vous d'aller essayer ça dans la rue, puis de pratiquer le tir de combat sur du monde qui marche? Les gens ont des couteaux dans leur cuisine. Les gens ont des automobiles. Les gens ont toutes sortes d'instruments qui sont potentiellement mortels. Et la proportion de gens qui s'en servent de façon irresponsable, de façon criminelle, est très, très, très mince. Et c'est la même chose avec les armes à feu. Il n'y a jamais eu une arme à feu qui est sortie d'un tiroir pour sauter dans la rue et tirer quelqu'un. On n'a jamais eu un problème d'armes à feu. On a eu des problèmes de gens qui veulent en tuer d'autres. Mais par exemple, au Québec ou au Canada, où, bon, présentement, la criminalité est quand même très basse, pourquoi un gars comme moi ou un citoyen normal aurait un 9 mm, par exemple, ou je comprends, bon, une arme de chasse, mais aurait une mitraillette ou un revolver magnum quelque part dans son... Pour quelle utilité, autre pour tirer sur des cibles, on aurait ça? On est chanceux ici. On a un taux de criminalité qui est très bas. On a un taux de violence qui est passablement bas. Vraiment, on est inquiet presque nulle part à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit, à peu près partout au Québec. Mais c'est quelque chose qui dépend d'une situation socio-économique qui n'est pas coulée dans le béton. Il n'y a rien qui fait que ça ne peut pas changer. Aujourd'hui, on peut décider de jouer les chiffres, c'est-à-dire que ma sécurité n'est pas en danger. Je n'ai pas besoin d'investir dans la capacité de protéger ma vie, de protéger mon intégrité physique contre des agressions. Ça ne veut pas dire que ça va toujours être comme ça. Et puis, ça ne veut pas dire qu'on est nécessairement le genre de personnes qui veulent jouer les chiffres. Il y a des gens qui préfèrent prendre responsabilité personnelle de leur sécurité. Dans les villes où il y a beaucoup de criminalité, je pense, il y a certaines villes canadiennes aussi, Winnipeg, puis aux États-Unis, il y en a certains. Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui sont sauvés par leur arme à feu ou par des voleurs, puis là, ils descendent juste avant qu'ils se fassent tirer? C'est toujours de se dire, est-ce qu'on déclenche la violence par la violence, puis là, le voleur va te tirer dessus si tu y tires dessus aussi? C'est étonnant à quel point la présence d'armes à feu va réduire le potentiel de violence dans une situation. Quand un criminel choisit une cible, il choisit une cible qui est facile. Il est vulnérable. Il ne va pas être vulnérable. On l'a vu à Washington, D.C., la capitale américaine. En 2008, il y a un jugement de Cour suprême qui invalidait une interdiction de posséder des armes de poing. Et en un an, le taux d'homicide est tombé de 25 %. Je ne veux pas dire que la raison première, c'est ça, mais la coïncidence vous fait penser ça. Donc, que les voleurs se tiennent loin des gens qui peuvent riposter plus fort que ce qu'eux ont entre les mains. Un autre statistique qu'on voit, c'est systématiquement, tous les quartiers où il y a le plus d'homicide par arme à feu, c'est des quartiers où le taux de possession légitime d'arme à feu est beaucoup plus bas que la moyenne nationale. C'est un autre pattern qu'on voit aux États-Unis. Comment il faut voir ça quand vous dites une possession légitime? Parce qu'on s'entend-tu que le registre des armes à feu, ça ne vaut pas une scène? En tout cas, ça ne semble pas fonctionner correctement. Comment on pourrait être un propriétaire légitime? Comment vous, vous voyez ça? Un propriétaire légitime d'arme à feu, c'est quelqu'un qui possède des armes pour des raisons qui sont légalement acceptables versus quelqu'un qui possède des armes à feu pour commettre des crimes. Les gens qui possèdent des armes à feu pour commettre des crimes vont toujours avoir accès à des armes à feu. On n'est pas capable d'empêcher les criminels d'avoir de la drogue. C'est certain qu'on ne sera pas capable de les empêcher d'avoir des armes à feu s'ils en veulent. Ensuite, un agresseur qui est armé d'une arme à feu, c'est très difficile de se défendre contre cette personne-là avec autre chose qu'une arme à feu, à moins qu'elle soit très, très proche. C'est quoi que vous enseignez exactement comme tir de combat, puis à qui? C'est-tu juste à des policiers de voir un spécialiste au niveau de la police pour qu'eux se défendent dans une altercation, ou c'est M. et Mme Tout-le-Monde qui ont envie de connaître plus là-dessus? Ça s'adresse principalement aux policiers et aux militaires. OK. Mais les gens qui sont détenteurs d'un permis de possession d'armes sont les bienvenus à suivre ces cours-là. Puis c'est quoi exactement? Vous leur apprenez à courir? Qu'est-ce que c'est du tir de combat? C'est-à-dire de viser un autre être humain? Moi, je parle de convergence entre les arts martiaux et les armes à feu. Utiliser une arme à feu pour se protéger soi-même, c'est une difficulté de martiale. Ça implique la capacité de se déplacer, ça implique la capacité de manipuler cet objet-là comme ça exige le même genre de raffinement que n'importe quelle arme d'art martiaux, ou que ce soit de l'escrime, que ce soit des gens qui font du Kung-Fu, qui travaillent avec les Nunchaku, des trucs dans le genre. Ça demande le même genre de raffinement dans la manipulation. Ça demande le même genre de raffinement dans le mouvement. Ça demande le même genre de travail. Et c'est un ensemble de compétences qui ne peuvent pas être acquises dans un stand de type. Donc, dans mon école, on n'utilise jamais des armes réelles. C'est toujours soit des armes inertes ou des armes airsoft qui ont des caractéristiques très, très, très similaires à des armes réelles, mais qui tirent des billes de plastique qui sont sécuritaires. Est-ce que les policiers que vous avez dans vos cours, est-ce que vous les trouvez bien formés pour le tir, puis pour réagir dans des situations où ils ont besoin de leur armes à feu? L'entraînement que les policiers et les militaires reçoivent, malheureusement, est très ponctuel. Ils vont recevoir une formation à Nicolet, et ensuite, ils vont recevoir ponctuellement des formations de quelques heures ici et là. Mais il n'y a pas, ils vont aller au stand de tir sur une base plus ou moins régulière. Mais il n'y a pas de ressources pour consolider les acquis dans les formations qu'ils ont reçues. Et moi, c'est le vide que j'essaie de remplir. On peut aller suivre des cours aux États-Unis ou même ici, il y a des endroits qui en donnent, sur des méthodes de tir de combat. On arrive à la maison, puis on n'a aucune ressource pour pratiquer et raffiner ce qu'on a appris. Et on s'attend à être capable d'accéder à ces compétences-là plusieurs années après. Et puis, ce n'est pas réaliste. Est-ce que, des fois, avec l'inégalité qu'on peut retrouver dans la population, en terminant, ce ne serait pas quand même... Tu sais, je comprends, vous faites place à beaucoup d'équilibre, à du jugement. Pour être détenteur, bon, oui, de l'arme à feu et du permis qui va avec. Mais ce serait d'élargir le port d'armes au Canada. Ce ne serait pas de jouer avec le feu avec les gens qui n'ont pas cet équilibre-là, par exemple? Regardez, les nouvelles lois, pour être propriétaire d'une arme à feu, il faut donner accès aux corps policiers à nos enthésisants psychiatriques. Et les corps policiers informent nos proches qu'on est en train de devenir propriétaire, qu'on est en train de demander un permis. Et on dit aux proches, si jamais vous voyez une altération dans le comportement de cette personne-là, informez-nous-la. C'est des mesures qui ne sont pas déraisonnables, qui sont tout à fait suffisantes. Alors, on verra. Merci beaucoup de vos commentaires, M. Beaudin. Ça me fait plaisir. Au revoir. Stéphane Beaudin est instructeur d'arts martiaux et de tir de combat dans la région de Montréal. Sous-titrage ST' 501